les amis c'est pascal de finlande bonjour et voilà me voici enseveli sous une tempête de neige donc pour la détection bien ça y est c'est définitivement bâché et ça depuis quelques semaines voilà aujourd'hui là on a eu vraiment une quantité incroyable de neige il ya du travail pour un bon petit moment alors je vous laisse regarder une vidéo que j'ai fait début du mois de janvier je suis allé voir quelque chose d'assez sympathique à Helsinki et puis j'ai fait une petite petite promenade donc je vous invite avec moi dans cette petite promenade je vous parlerai de la tempête dans ma prochaine vidéo j'ai toujours une petite vidéo ou deux d'avance et vous avez toujours une petite vidéo ou deux de rentable mais voici un petit update pour vous allez je vous laisse regarder les vidéos et je vous dis merci encore pour vos commentaires et puis pour le fait que vous appréciez un petit peu tout ce que je vous présente ici en Finlande oui c'est bien cool il ya de quoi s'amuser les enfants ont bien joué allez bonne vidéo et à plus voilà les amis presque 9 heures du matin le soleil ne s'est pas encore levé doit faire moins 11 vous attendez à ma voix j'ai mis mon écharpe devant ma bouche il fait un peu froid ça pique le ciel est magnifique il ya la lune là quelque part au niveau du réverbère là on est entre les deux réverbères un tout petit fin croissant de lune journée va être magnifique et aujourd'hui je vais vous faire découvrir une nouvelle chose à Helsinki donc je vais prendre le bus et je vous reprends quand je serai à Helsinki allez à tout de suite les amis vous voyez un petit peu où je suis là c'est là où il y avait le marché de noël il n'y a pas très très longtemps Wachius je me dirige à la fin de la queue longue queue hein moins 11 je ne sais pas où ça se termine en fait ça va être long ça doit voler le coup nous voilà à l'intérieur avec un tout petit peu de monde après une très très longue queue enfin on descend dans le dans le truc d'exposition là enfin c'est une espèce d'expérience en fait faite par une équipe de japonais ils ont travaillé pendant des années pour créer cette cette expérience interactive donc on va voir un petit peu qu'est ce que c'est très populaire des millions de visiteurs en quelques quelques mois ça se termine en quelques jours je pense qu'on va commencer à entrer par là ça doit être quoi les expériences enzo enzo japonais for cycle ah ok c'est le nom qui veut dire cercle en japonais ok zen c'est un peu sketchy ok alors que des miroirs et des dessins un peu partout un tas d'animaux qui volent dans le ciel c'est un peu spécial énormément d'enfants puisque l'entrée est gratuite pour les enfants malgré qu'il y ait plein de monde c'est quand même une sensation de calme c'est un truc japonais donc c'est un petit peu il y a du monde c'est pas mal ça manque un peu au plafond salut les amis c'est bien moi je suis là très cool je sais pas si vous me voyez non peut-être pas non on rentre dans le vortex c'est assez impressionnant je dois dire c'est une grande salle avec un voilà tout qui part vers le centre là comme ça waouh très impressionnant oui donc je suis dans la pièce des vagues noires ok bon après tout ce délire japonais un peu plus de traditionnel là ça fait du bien c'est une expérience spéciale le amos rex mais bon à voir café esplanade pas mal les gâteaux au chocolat après cette expérience japonaise un bon café avec une bonne pâtisserie s'impose alors voici de nouveau dans la librairie nationale audi si vous vous souvenez vous avez fait une vidéo c'était pas tout à fait fini j'avais raison c'était pas tout à fait fini maintenant c'est fini nous ont même mis un slogan nous voulions être le ciel 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 bon je dois pas être un serait philosophe je comprends pas bien l'allusion entre la bibliothèque et ce slogan soit de bien y avoir une explication quelque part s'il y a des philosophes parmi vous n'hésitez pas faites moi savoir qu'est ce que ça vous inspire ce slogan allez je vais voir dedans si c'est fini c'est juste accessible vous avez une gare sncf les gens attendent des trains qu'est ce que c'est que ce délire il y a des imprimantes 3d là des imprimantes 3d, des machines à coudre ok c'est plus qu'une librairie en fait c'est un un endroit de partage de savoir je vois qu'il y a une énorme imprimante pour imprimer des plans bien sûr des ordis une salle de jeu salle de groupe bien sûr des salles de meeting etc 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 un peu bizarre quand même hein cette librairie mais alors ce monde c'est la folie là dedans on peut c'est la vacances scolaire toujours ici là les enfants reprennent l'école que début janvier le 7 qu'il y a que des enfants partout j'ai rarement vu une bibliothèque autant visiter que cette nouvelle bibliothèque je suis venu il y a plusieurs semaines et c'est toujours le même engouement il y a guère beaucoup plus de livres que la première fois mais alors le monde il y en a encore plus cette fois-ci c'est magnifique avec ce soleil qui rentre par la baie vitrée qui n'est pas tout à fait transparente avec ses petits points de neige dessus j'aime aussi beaucoup les arbres à l'intérieur là où le point culminant tout là haut là haut là haut voilà vous avez des ball chair audio donc des sièges en forme de balle qui permettent d'avoir de la musique à l'intérieur Pour ne pas vous avoir montré la gare de Helsinki, comme vous voyez là c'est marqué Rautatie Assema, station, Rautatie Assema, la station de chemin de fer, la gare, et la même chose en Suédois là-bas, Jan Weg station, Jan Weg station, on va aller voir devant vous allez voir c'est rigolo. Le devant de la gare en fait il est symbolisé toujours par ces quatre bonhommes là qui tiennent les lampes. C'est une magnifique architecture un peu quand même particulière mais c'est quelque chose que tout le monde reconnaît surtout que ces quatre bonhommes ont été beaucoup dans beaucoup de publicité en Finlande et la fois dernière il y a le groupe Kiss qui est venu et chacun des personnages avait donc un des masques. Le groupe Kiss sur sa figure. C'est assez rigolo. Je regarderai si je retrouve des photos de ça donc c'est le garde-train en fait on part directement à Saint-Pétersbourg si on veut Regardez-moi ça la queue que j'ai fait ce matin. J'étais dans les 200-300 premiers. Là la queue part de là-bas et elle va jusque là-haut. C'est ouvert jusqu'à ce soir 23h et les gens font la queue sans discontinuer. Incroyable. Bon perso Amos Rex bon ça vaut pas de faire la queue pendant une heure à moins dix degrés. Mais c'est un choix et apparemment tout le monde trouve ça extraordinaire. je suis un peu spécial. Mes boutiques préférées à Helsinki, Scandinavian Outdoor et Partio Aïta. Là on trouve tout l'équipement pour faire des sorties à l'extérieur. Outdoor Activity. Je vais voir dans celui-là vite fait. Et tout ce qu'il faut et bien plus. Des sacs de chaussures, des tentes, des sacs de couchage, bref tout. Sur des couchage très cher. Moi je cherche, je cherche plutôt ce genre de choses là pour allumer le feu. Voilà mon achat. Ils sont certainement utilisés cet été. Ils sont certainement utilisés cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des